Musique Pourquoi New York ? Parce que ça raconte une histoire, c'est le type d'histoire que j'aimais bien lire quand j'étais gamin. Je lisais les romans d'Edgar Esburo, qui a écrit Tarzan. Je lisais le livre de la jungle, Rudyard Kipling, des romans préhistoriques de Ronnie Henné. Je mets bien le côté Raan, en BD, dans Pif. Je mets bien le côté homme paumé dans une nature hostile, à la survie et tout. Et New York racontait ça aussi. Et c'était peut-être ma manière de faire un Tarzan à moi. On a concocté un petit hôtel à Stéphane Vuhl avec les premières éditions des bouquins en fleuve noire. C'était la collection anticipation mythique avec la petite fusée. Une statue de l'enfant noir réalisée par Atacus. Les premières recherches de chartes graphiques pour l'album. Un petit making-of des pages de garde, des bouquins, avec un suivi des mails qu'on a pu avoir avec Manchu, l'illustrateur. La biblio de Vuhl compte 12 romans et on compte bien tous les adapter. Certains bouquins seront adaptés en one shot, d'autres en deux ou trois volumes. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment combien ça va faire d'albums de BD exactement, mais je pense que ce sera autour de 25, sûrement. Moi, ce qui est vraiment important dans la science-fiction, c'est qu'il y ait quelque chose qui nous parle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'en fout de parler du futur, il faut que la science-fiction parle des problèmes d'aujourd'hui à des gens d'aujourd'hui. Et après, on peut transposer, ça sert de loupe. Mais moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué. C'est pour ça que j'aime bien la SF française, parce qu'il y a vraiment un côté plus social, même sociétal. Le concept est très simple et moi, j'aime bien quand on peut raconter l'histoire au départ très simplement. Ça évoque plein de choses, après on développe, mais il y a vraiment cet espèce de concept du fait que les humains sont devenus les animaux de race extraterrestre, qui les traitent bien, mais en fait, ça ne suffit pas de bien traiter les gens. Et donc, visiblement, ça nous ramène, nous aussi, à nos rapports avec les animaux, etc. Donc, finalement, ça, c'est vraiment passionnant et ce roman m'avait vraiment marqué. Et je me rends compte, dans les BD que je fais aujourd'hui, qu'il y a toujours des rapports avec ces romans-là de Stéphane Houlle ou des choses qui sont restées et qui continuent à me travailler, des questionnements que j'ai toujours. Et j'aime bien quand ça questionne, justement. Mais immédiatement, quand on a parlé, j'ai lu le novel, j'ai lu ça pendant quelques jours et j'ai aimé ça. Je ne pouvais pas croire qu'il était écrit ce type de matériel qui s'est fait si frais, dans les 50s. Et j'ai aimé que c'était une métaphore pour le conflit entre, je pense que c'était le chèque et les russiens. Et donc, pour moi, j'ai fait seulement une ou deux science-fiction livres, mais pour faire un livre qui a un petit peu de politique, un petit peu de histoire, j'ai vraiment aimé. Mais aussi, c'est juste, visuellement, pour moi, c'est très intrigant. Vous savez, cette idée de ces petits-là, des petits-là, des 50-là, des aliens, ça se rends à des visuelles incroyable. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai juste eu l'occasion. Cette idée, c'est à cause des 350 crises. Sous-titrage ST' 501